Musique Non, le foot ne fait pas la une de tous les journaux ce matin dans l'équipe. Non, 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 loin de là, il y a même une petite musique distillée dans les journaux ce matin qui nous incite à penser que le gouvernement voudrait nous préparer à nous serrer la ceinture. Encore ? Eh bien oui, baisse des dépenses, cap ou pas cap, demande le journal L'Opinion. Cap comme comité d'action publique, c'est le nom d'un rapport d'experts présenté au gouvernement. La bataille des économies est lancée, confirme la couverture du Figaro. Journal qui appelle à stopper la dérive financière, je cite, et 44 ans de déficit ininterrompu puisque la France est effectivement en difficulté budgétaire depuis les années 70. Rien que les intérêts de la dette française représentent 40 milliards chaque année, 40 milliards qui viennent bien sûr de nos taxes et impôts. Seulement, seulement la question c'est bien sûr où, où faire des économies ? Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, prépare en ce moment le budget de l'an prochain, nous dit encore le Figaro, à part le budget de l'insertion et du handicap qui seraient en hausse, les autres devraient souffrir. Fortes restrictions à prévoir du côté du ministère du Travail, du côté des emplois aidés, de l'aménagement du territoire, des APL. Il pourrait aussi y avoir moins de centres du trésor public dans les petites villes, croient savoir le Figaro. Et la Croix nous apprend également que la France refuse au niveau européen l'instauration d'un vaste congé parental qui coûterait trop cher. Selon Emmanuel Macron, Bruxelles voulait 4 mois de congé pour chacun des 2 parents, rémunéré à 50% du salaire. Finalement, ça sera beaucoup moins, on ne sait pas encore combien exactement. Alors que le président Macron avait fait des promesses en ce sens pendant la campagne. Note la Croix. Les pensions de reversion seraient également revues, prévient le Figaro, même si on ne connaît pas encore les détails. Les veuves pourraient ne plus forcément toucher une partie de la retraite de leur défunt mari comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui est problématique pour des vieilles dames qui ont passé leur vie, par exemple, comme femmes au foyer et qui n'ont pas de retraite à elles. Un million de ces femmes n'ont que la pension de reversion pour vivre. Alors derrière tout ça, c'est toujours la même question. Est-ce que le système social français de redistribution coûte cher pour pas grand-chose ? Le Figaro estime que oui, de même que le président de la République, comme vous le savez. Mais Libération répond que non, pas du tout. Le système français n'est pas si cher et son efficacité serait réelle. La France n'est pas regardée le pire pays pour sortir les gens de la pauvreté, comme l'a pourtant dit la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Libération a fait les comptes. Et résultat, on a un système qui marche même bien selon les chiffres. Notre taux de pauvreté est parmi les plus bas d'Europe. Et pour chaque euro dépensé, on est même aussi efficace que les Scandinaves, toujours cités en exemple. Autre mesure polémique, les privatisations. Vous apprendrez dans les échos que le gouvernement préparerait non seulement celles des aéroports de Paris, de la Française des Jeux ou de Engie, l'ancien gaz de France, mais aussi peut-être celles d'Air France ou de Renault. Alors que pourtant d'autres pays prennent le chemin inverse. Vous avez vu que l'Espagne annonce qu'elle va renationaliser certaines de ses autoroutes. Autoroutes dont le prix élevé des péages est très contesté, comme vous le savez, en France, surtout depuis leur privatisation sous Dominique de Villepin en 2006. Alors je termine avec une dernière histoire d'argent. Et ça fait peur, surtout si on habite à côté, en l'occurrence à Château-Arnoux-Saint-Auban, dans la région de Dignes. L'humanité nous apprend que cette usine chimique dans les Alpes de Haute-Provence, pour faire des économies, va peut-être faire en sorte que ses salariés, sapeurs-pompiers, ne seraient plus présents en permanence. Eh oui, notamment la nuit et les week-ends. En cas d'incendie, il faudrait donc une heure pour qu'ils arrivent, dénonce le journal, dans une usine chimique, avec les conséquences possibles qu'on imagine sur les populations en cas d'accident. Histoire effrayante à lire dans l'humanité. Oui, c'est sur un site classé Cveso. Cveso, au maximum. Maximum. Merci beaucoup, merci Frédéric. Merci.